Aucune déclaration des députés Whitby-Oshawa. Merci. Je prends la parole aujourd'hui pour féliciter. Il faut remarquer le fait que la région de Whitby-Oshawa a été désignée comme un endroit sécuritaire pour circuler à vélo en 2016, comprend les membres de la collectivité du maire et du personnel de la ville. Un élément essentiel du mandat du comité, c'était élaborer un plan pour des pistes loisirs pour que les familles puissent en jouir de façon agréable, ainsi que sur la qualité du paysage riverain, la qualité de Whitby. La ville de Whitby a reçu une récompense en avril 2007 au moment du sommet sur le véloisme. Merci une fois de plus et félicitations au maire Butchult et aux élus municipaux du comité sur le vélo, la circulation en vélo ou sur le cyclisme dans la circonscription londonnoise. Merci. Le 31 mars, j'ai célébré une agence qui a été créée par un groupe de femmes, des refuges de femmes et des centres de refuges pour les femmes, s'inspirer de l'idée d'une intégration et coordination pour de meilleurs services aux survivants d'abus sexuels, pour avoir un guichet unique pour pouvoir guérir. Je voudrais féliciter les deux agences, le conseil et le comité pour avoir la vision et les tenacités pour prendre ces mesures. Je voudrais remercier la directrice des programmes qui, en lançant, nous avons fait ensemble la preuve de leadership que le gouvernement n'a pas fait preuve. En 2011, la violence envers les femmes, ils se sont réunis en Ontario pour demander une démarche plus cohérente pour lutter contre la violence envers les femmes et pour empêcher les barrières aux services sur le terrain. Nous avons noté que le financement des programmes et des prestations a séparé l'idée de la lutte et a créé une dichotomie entre les services et les comités de coordination. Monsieur le Président, c'est très intéressant qu'il y a finalement de nous ramener plus près pour avoir un Ontario qui est exempt de violence envers les femmes, peu importe où la violence vient et qui est le perpétrateur. Déclaration, Kitchener Centre. Merci récemment de ma circonscription. J'ai eu une réunion municipale pour lutter contre l'islamophobie. C'était ouvert au public. Après les événements tragiques dans la ville de Québec où des hommes ont été tués dans une mosquée, les gens de ma circonscription ont souhaité exprimer leur idée pour lutter contre l'islamophobie que si on a peur de vous. Fazia Masa, qui finalement est la présidente du regroupement, a répondu aux questions de l'audience. Voici ce que les gens ont posé cette journée. Si l'islam mène des actions contre la violence, est-ce que les nouveaux arrivants devraient faire partie des valeurs canadiennes? Est-ce que les femmes musulmanes sont opprimées? Elle a répondu à toutes les questions de façon réfléchie. Le maire était présent. C'est la plusieurs voix de Kitchener qui rend notre environnement unique et diversifié. La diversifier est une pierre angulaire de l'Ontario, ce que l'a entendu ce jour-là. Toutes et chacune, responsabilité à assumer pour lutter contre les préjudices et le racisme. Je voudrais remercier toutes et chacun qui ont été présents. Je voudrais remercier particulièrement mon personnel pour planifier un tel événement réussi. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour parler contre la fermeture des écoles rurales. Dans ma circonscription, Manny Amber fait l'objet d'un examen et en octobre, on a recommandé de fermer cette école et de fusionner à une aire d'autobus. Ils devront finalement, ils ne pourront plus, les élèves ne pourront plus fréquenter l'école de Victoria Albert et son élève recevait des services d'audiothérapie. Maintenant, il se retrouve sur la liste, au bas de la liste de l'école de Simcoe. La Fédération des enseignements a soulevé un autre enjeu cette semaine et ses enfants qui ont des problèmes de comportement. Est-ce que le gouvernement a un plan pour accueillir sur un séjour en autobus pendant une heure, une heure et demie? Un grand nombre de personnes se sont présentées à une réunion pour se faire entendre avant que la décision soit se prise concernant la fermeture de l'école Annie Amber. La collectivité veut avoir des audiences publiques. J'espère que ces audiences publiques seront véritables. J'espère qu'il n'y a pas trop pas pour que l'école publique Annie Amber comme cet art comme l'école l'aider au Merci. Je demande au gouvernement de mettre un moratoire sur la fermeture d'écoles rurales tant qu'il n'y aura pas eu de consultation et s'attaquer aux besoins particuliers en milieu rural et isolé. Député de Kitchener-Waterloo, c'est un privilège pour moi de prendre la parole de jeunes femmes de ma collectivité qui est à Queen's Park. Je les ai rencontrés, 12 élèves de l'école Lady Lord de Waterloo. Ça fait partie du programme gouvernemental pour les fées. Finalement, c'est un groupe qui a été formé par les députés de la Chambre. C'est un programme pédagogique qui permet d'encourager les fées à défendre leurs intérêts et pour qu'il y ait un plus grand dialogue en matière de harcèlement à caractère sexuel et en matière d'équité salariale et comment le harcèlement sexuel contre les femmes a eu un impact sur leur vie. Ils ont parlé franchement de leur propre expérience dans les écoles intéressantes d'entendre et ce sont des femmes, jeunes femmes courageuses. Ils veulent avoir davantage de sensibilisation dans les écoles et des campagnes contre le harcèlement sexuel pour enlever ce mythe qui est comme la musculinité, la féminité et les causes à l'arrière entre les hommes et les femmes existent en partie à cause de normes enchâssées. Nous voulons mettre au défi les attentes des femmes et des filles dans ma circonscription et leur vécu. Leur a fait reconnaître que leur voix compte, oui, leur voix compte au chapitre et jamais au défi. Tous députés pour participer à ce programme gouvernementaire pour que l'équité soit une réalité dans cette province. Églinton Lawrence. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour parler à ce moment-ci dans l'année juive. C'est le temps de la Pâque en hébreu. Cette Pâque a commencé lundi jusqu'au 18. Églinton. On parle d'une période de huit jours qui célèbre l'émancipation des Israéliens qui ont quitté l'Égypte et ont commencé une vie libre. Ça nous inspire. C'est la modification d'un grand nombre de personnes, de chansons et de prières. L'idée que l'avenir est le meilleur et c'est très important. Lundi, je marchais avec ma fille, avec son chien, dans ma circonscription. C'était assez intéressant. Il faisait chaud. Les fenêtres étaient ouvertes. On voyait les familles juives qui célébraient le repas. Ils chantaient. Ils riaient. C'était un événement très rafraîchissant. Et les familles qui aimaient cette histoire cette semaine de la Pâque dans notre province magnifique, je me sentais bien. J'étais très fier de vivre au Canada. Je voudrais remercier les Pâques qui célèbrent la Pâque aujourd'hui avec le meilleur gâteau au fromage de la boulangerie Moise, qui est la meilleure boulangerie à l'Est de ce côté de Tel Aviv. J'ai rencontré des amis dans ma circonscription, M. Harris, à Kenney Ridge, à V. Mirage. Et pour moi, c'est toujours en mémoire. Je voudrais partager cette expérience émotionnelle et avec ceux qui partent à la maison. J'ai lu un jour que les tombes des soldats, c'est le meilleur endroit approprié. Il y a plus de 100 ans, nos soldats se sont battus. Ils se sont morts. De braves jeunes soldats canadiens sont décédés. Je me souviens de cette citation et j'étais très fier d'être Canadien pour cette chanson ayant observé le site de milliers de tombes canadiennes. Je me suis maintenant et cela a formé tout un pays pour bénéficier de la liberté et de la paix. Et pour nous, le Canada, c'est chez nous. Ce monument sur cette crête, cela nous rappelle qu'il faut lutter pour la paix dans le monde. Il faut demeurer toujours vigilant, porter la flamme avec les Canadiens, les soldats canadiens, hommes ou femmes, c'est très important de se rappeler le passé. Je pense que si on se rappelle du passé, détermine l'avenir. J'ai été très émus et partagé avec 2 500 Canadiens qui ont rendu hommage à nos ancêtres et qui ont sacrifié de leur vie. Et que pour nous, à ce moment-là, le Canadien s'est élevé au rang des nations. Et Paul est au pôle avec nos anciens combattants, le chef des armées canadiennes, le chef de la Légion canadienne et d'autres fondations. Et puis de 15 000 étudiants de la part du Canada ainsi que des élèves de ma circonscription ont fait de cet hommage un événement exceptionnel. J'avais la chair de poule pendant la cérémonie lorsqu'on a chanté l'hymne national. J'ai été ému et j'ai été honoré d'être présent à cette cérémonie. Et le 11 novembre chaque année, c'est une façon de respecter les hommes et les femmes qui se sont sacrifiés et les anciens combattants qui ont été en mesure de revenir. Et le chef des forces armées canadiennes, nous devrions tous faire ce prix, ce pèlerinage à Vimy et de reconnaître tout ce que l'on doit à ces personnes pour que tout, tout et chacun, et remercier tous ceux qui portent l'uniforme des forces armées canadiennes. Je m'excuse d'avoir oublié la pendule. J'ai oublié. Je m'excuse. Cette période représente un festival du printemps pour les Isis qui remonte au 15e siècle. Aujourd'hui, ça reconnaît ce pays comme le Punjab. Ça a commencé avec une révélation sociale d'un gourou qui a fait la base d'une foi monothéiste sur les principes d'égalité et de justice sociale. Le sikhisme, on parle de l'admiration du caractère, de l'harmonie et du partage et d'apprendre et d'aider l'humanité. Nous avons des récénés au Canada. Au début du 19e siècle, en Ontario, il y a le Canada. Les familles se sont réunies pour participer à cette célébration à l'échelle de la province de Vissaki, en Ontario. On parle plusieurs langues et on adore toutes les cultures qui sont reliées à toutes les parties du monde. Les sikhs contribuent à la province et je participe également à toutes les célébrations à Brampton et au centre-ville de Toronto. Une fois de plus, je voudrais profiter de l'occasion de souhaiter toutes et chacune un Vissaki et un joli mois du patrimoine sikh. Le député de Wellington, Alton Hill, le ministre des Transports a annoncé plus tôt cette semaine une demande d'admissibilité pour construire et financer ce qui est la 401 prolongement. La 401 sera élargée entre ici et Mississauga à la route 25 en ajoutant deux voies pour alléger la circulation qui arrive dans les deux sens pendant le jour. Ce que le gouvernement a oublié cependant lorsqu'ils se sont félicités lundi, c'est le rôle joué par le maire et le personnel de la ville d'Alton Hills pour encourager l'élargissement de ce projet de route. C'était parce que ça fait partie de l'étude du corridor ouest de Toronto et le gouvernement appelle ça une solution alternative pour travailler avec les citoyens. Nous avons embauché une étude d'ingénierie pour faire une étude pour indiquer que l'élargissement de la 401, que de construire une nouvelle route sur la 401. En tant que député, j'appuie la position du maire et j'en ai parlé au CUNSPA pour que ce soit une priorité. Certaines questions n'ont pas été répandues lors de l'annonce lundi. Quand est-ce qu'il y aura une pelletée de terre pour commencer le projet? Quand est-ce que le projet sera achevé? Est-ce que c'est la fin de l'étude du corridor ouest après dix ans? Sinon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le gouvernement veut faire des voies à payage? Est-ce que le gouvernement peut nous promettre qu'il n'y aura pas de payage sur cette route et reconnaître le rôle de la ville d'Alton Hills pour l'élargement de la 401? Je remercie tous les députés de leur déclaration.